ok bonjour bonjour tout le monde vous allez bien donc on balance générique rapidement on revient tout de suite non qu'est ce qu'il se passe ici c'est venu en train de m'embouiller là faut pas que ça s'arrête je ferme ici je ferme là je ferme tout ça ok donc c'est bon c'est comme on voulait impeccable donc je branche générique je reviens tout de suite là est très important je parlais pas longtemps je parlais 30 minutes pas plus c'est beaucoup de choses à dire j'ai rapidement je reprends quelques questions si vous voulez mais ce qui est en train de se passer est extrêmement important à ne pas négliger du tout du tout du tout à tout de suite oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne parle pas de choses parce que c'est le buzz ou bien parce que je veux me faire voir ou quoi que ce soit. Je parle par conviction. Bonjour Georgette. Je parle par conviction. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui est extrêmement important. Partagez cette vidéo au maximum. Surtout nous les Africains et les Chrétiens, on doit vraiment entendre ce qui est en train de se passer. Il y a de ceux-là à peu près deux ans, j'avais fait un live. Je vous avais dit en fait de ne pas compter sur Facebook, sur Instagram. Voilà, c'était dangereux. Ils écoutent les conversations. Même le titre, ce que je veux dire en fait, ce n'est pas vraiment ce titre-là. Donc il fallait que je sois stratégique, même avec le titre de ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est très, 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 très important. Ok ? Et je vous avais dit, faites attention. Vous avez vu que même le président des États-Unis a perdu son compte Twitter, Facebook et YouTube. Donc ce n'est pas juste quelque chose dont on parle, c'est quelque chose de sérieux. Et donc, après qu'il y a eu ce genre d'événements, bien sûr, les gens sont venus. « Oh, Darcy, tu avais dit que les gens m'ont contacté, on voulait mettre en contact avec Azarema, avec Zak Makassar, avec Investir au pays qui a des problèmes. » À peu près un an, ils étaient tous des problèmes à peu près au même moment, un peu avant le corona ou pendant le corona au début. Parce qu'on essayait de supprimer ce qu'ils disaient en fait. Et je vous ai dit, en fait, c'est plus important pour vous de construire vos propres plateformes. Et ce que vous faites sur Facebook, c'est quelque chose de partiel, mais il faut mettre tout cela sur votre plateforme. Vous vous souvenez de ça ? En fait, je vous l'ai dit il y a quelques mois, mais il y a 2-3 ans après ça s'est passé. Maintenant, j'arrive. Bonjour Arsène, bonjour Patricia. Maintenant, je vous dis encore aujourd'hui, la Chine vient de créer son argent digital, le Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu récalcitrants, pas récalcitrants, qui ont un peu peur en fait quand ils entendent le Bitcoin. Parce que beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, vous avez envoyé de l'argent à des magiciens, qui ont fait des choses bizarres. C'est pour ça que je fais en fait la différence entre ceux que vous avez entendus, et ceux que j'ai à vous dire. Donc on va aller d'abord dans la Bible. Donc allez sur Révélation, non pas Révélation en anglais. Apocalypse, chapitre 15. Non. Apocalypse, chapitre 13. Allez-y sur Apocalypse, chapitre 13. Je vais vous lire verset 15 à 18. Verset 15 à 18. Apocalypse, chapitre 13, verset 15 à 18. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite, ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Où est-ce que nous nous trouvons en ce moment ? Je vais vous lire en fait, c'est quoi les détails de ce qui se passe en Chine, pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ok ? Donc, on va aller sur le site. Ce qui est bien en fait, ce qui est puissant, c'est que là, ce sera en fait, tranquillement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? On parle ici en fait de ce qui s'est passé. Je vais vous lire en fait dans les détails. Vous allez comprendre en fait ce qui se passe. Et les choses seront un peu plus claires. Ok ? J'ai trouvé un article en français, donc c'est plus intéressant. Il faut comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas être aveugle. Vous voyez les choses et vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, voilà. Sur investing.com, donc c'est en français. Les actualités. La Chine contrôle les banques. 2000 milliards de dollars de crypto-monnaie. La hache du crédit suisse. Quoi de neuf sur les marchés ce mardi ? Je vais vous expliquer en fait. Après, je vais décortiquer. Les marchés boursiers chinois chutent alors que la banque centrale aurait demandé aux banques de prêter moins. L'univers des crypto-monnaies vaut désormais 2000 milliards de dollars grâce à l'envolée des XRP et Ether. Les marchés boursiers américains s'apprêtent à considérer après que les transactions de réouverture de lundi les ont poussées à des clôtures records. Crédit suisse licencie des cadres supérieurs après les catastrophes de Greensville et Archibos. Et le prix du pétrole rebondit après une augmentation étonnamment importante de la production annoncée par l'OPEP et ses alliés. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 6 avril. La Chine reprime les prêts bancaires. Ah bon ? Selon les sources de Bloomberg, la banque centrale chinoise a demandé aux plus grandes banques commerciales du pays de restreindre leurs prêts après une forte augmentation du crédit au cours des deux premiers mois de l'année. Cette demande est la dernière tentative en date de Pékin pour restreindre les emprunts qui ont bondi l'an dernier lorsque les autorités locales se sont efforcées de soutenir la croissance pendant la première vague de la pandémie. La nouvelle a fait baisser tous les grands indices boursiers chinois alors que la plupart des autres pays suivaient la hausse de Wall Street. Le Shanghai, Shenzhen, CSI 300 a reculé de 0,4% à l'indice des valeurs de croissance, chez un texte de 0,7%. Selon Bloomberg, la banque populaire de Chine souhaite que le volume des nouveaux prêts soit à peu près le même que l'année dernière. Donc avant la crise. Cela impliquerait un ralentissement de la croissance du crédit à environ 11%, ce qui reste une augmentation considérable pour un pays où la dette privée de public a atteint 280% l'an dernier. Les crypto-monnaies atteignent 2 000 milliards de dollars. La valeur marchande de l'univers de crypto-monnaies a atteint 2 000 milliards de dollars pour la première fois, aidée par la hausse du 35% de XRP qui atteint son plus haut niveau en plus de 3 ans. L'Ether, dont le blockchain Ethereum, est au cœur d'un réseau florissant d'initiatives et d'applications de finances décentralisées, DeFi, a également progressé de plus de 3% pour atteindre un sommet historique. Ces évolutions interviennent alors que l'engouement pour l'art numérique, les jetons dits non fondibles, semblent se refroidir. En outre, les analyses de JP Morgan, l'une des plus grandes banques aux Etats-Unis, ont noté que le flux vers les fonds Bitcoin ont ralenti à quelques 50 millions de dollars par semaine, après un pic de plus de 10 fois ce montant en fin d'année dernière. Dans le même temps, les banques centrales avancent également leurs propres monnaies numériques. Vous avez entendu ? Les banques centrales avancent énormément leurs propres monnaies numériques. Je vais expliquer c'est quoi la banque centrale et c'est quoi ce qu'on appelle quelque chose qui est décentralisé. La Chine a commencé à tester les transactions transfrontalières en utilisant sa propre version numérique de Yann ce week-end, une première pour une grande banque centrale mondiale. Écoutez-moi bien. Les actions américaines devraient ouvrir en baisse. Les rapports Jolt et Redbook attendus. Les actions américaines devraient ouvrir en baisse plus tard dans la journée de mardi, consolidant un silence envolé vers de nouveaux records lundis. alimentés par l'optimiste et aux perspectives de reverture de l'économie. Ce rallye a été en partie en effet prolongé du rapport sur l'emploi de vendredi qui a vu l'économie américaine ajouter plus de 900 000 emplois au cours du mois jusqu'à mi-mars. Vers midi 45, le Don Jones était en baisse de 32 points, soit 0,1%, tandis que les SP500 futures étaient en baisse de 0,2%. Et Nasdaq, sans futur, en baisse de 0,3%. Le rapport sur l'emploi a attiré l'attention sur l'enquête mensuelle sur les postes vacants, qui doit être publié à 16h. L'enquête Redbook fera également le point sur le secteur de la vente de détail. Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons les croisières tris, qui publient les résultats de manière anticipée sur le Rousseau-Rest. Ok, les têtes tombent en Suisse, le pétrole rebondit. Ok. Donc c'est, je vais vous lire certaines choses, c'est pas vraiment ce que je voulais vous dire, mais c'était en fait une sorte de, comment dirais-je, on va remonter en fait, une sorte de, de ce que je vais en fait, je vais en fait vous parler de quelque chose qui est très important. Ok. Donc, ce qui se passe en fait, bien sûr, bien sûr, ce que les gens ne comprennent pas en fait, c'est qu'ils ne sont pas dans un système, ils ne connaissent pas ce qui se passe exactement. Bonsoir Wilfried. Et donc, comme moi je parle de quelque chose, bien sûr, la Russie va lancer en 2022, la Chine va lancer en 2021. Maintenant, je vais vous lire un article en fait, qu'en France, ils ne sont pas liés en détail, comme le Wall Street Journal. Dont le Wall Street Journal a indiqué en fait, hier, en détail, ce qui se passe. Et je vais vous paraphraser, je n'ai pas besoin de lire en fait, paraphraser ce qui va se passer. Donc, ce qui se passe, c'est de comprendre dans l'économie mondiale, là, toute personne qui a un certain niveau en business doit comprendre cela. Tout est en fait en dollars. Toutes les devises sont en dollars. Tout pays en fait garde des devises en dollars. Parce qu'au niveau partagé, c'est un faux. Parce qu'au niveau du système, en fait, tout est partagé. On doit, tout pays doit avoir une réserve de leur trésorerie en dollars. Pour pouvoir échanger, pour acheter du pétrole. Parce que chaque pays a besoin d'acheter du pétrole. Et le prix du baril est en dollars. Maintenant, ce qui se passait pendant plusieurs années, dont Donald Trump a essayé de ralentir, c'était de sanctionner la Chine. Parce que la plupart des plus grosses sociétés qui produisent dans le monde, surtout les sociétés américaines, comme Apple et le reste, sont en train de faire des systèmes en fait, bonsoir Soma, sont en train de faire des systèmes en fait, où ils utilisaient l'exportation chinoise contre l'économie américaine. Parce qu'à chaque fois, les compagnies américaines doivent importer, en fait, tout ce qui est fabriqué en Chine, aux Etats-Unis. Et cela, en fait, affaiblissait le dollar à long terme. Donc ce que le président Donald Trump a fait, qui était un homme d'affaires, il a dit, bon, maintenant, comme les Chinois, même ils ont fait des business avec des compagnies américaines, même si ce n'est pas le gouvernement américain, j'ai le droit de sanctionner tous ceux qui rentrent, qui viennent de la Chine, qui sortent de la Chine, pour leur imposer des taxes, parce que les Chinois se font de l'argent avec l'import et l'exportation qui se passent aux Etats-Unis. Parce que tout est produit maintenant en Chine, jusqu'à la fin des années 90 en fait, c'est ça Jean-Jet, qui était créée aux Etats-Unis. Je parle des choses que je connais. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, les gens qui travaillaient dans des usines à la Chine, qu'on appelle Warehouse, en fait, des usines à la Chine ici, étaient payés, en fait, pouvaient faire jusqu'à 1500, des fois 2000 dollars par semaine en travaillant à la Chine, parce que leur salaire de base, c'était entre 20 et 25 dollars. Et quand ils travaillaient plus de 40 heures, des fois 60 heures par semaine, ils étaient payés double. Donc les 20 heures, ils étaient payés double. ils avaient des salaires conséquents. C'était juste, on appelait cela en fait, les années Clinton. Les années Clinton. Aux Etats-Unis, à cette époque-là, de 1999 jusqu'avant, le 11 septembre, jusqu'en 2001-2002, tu avais le droit d'être dans un emploi aux Etats-Unis et dire, moi je m'en fous de ce boulot-là, je vais dans un autre boulot, et le lendemain, tu avais un autre boulot à 20 dollars de l'heure. L'économie, c'était vraiment l'Eldorado, c'est pour ça que les gens venaient aux Etats-Unis parce qu'il y avait un emploi, on ne vérifiait pas les papiers, les gens travaillaient comme ils voulaient, 20 dollars de l'heure minimum. Donc quand on parle de 20 dollars de l'heure minimum, ça veut dire quoi ? C'est donc 20 multiplié par 8, ça fait quoi ? 160 dollars par jour minimum avant les taxes. Ok ? Donc ça veut dire en fait que les gens qui travaillaient en fait faisaient minimum 800 dollars par semaine dont 800 par 4, 3200 dollars avant les taxes. Ça c'était le minimum. Et ces personnes qui travaillaient en fait extra, des heures extra, donc en fait si tu travaillaies des heures extra, tu es payé double. Donc disons si tu travaillais en fait 60 heures, ce que les gens faisaient, donc c'est maintenant 40 dollars multiplié en fait par 20. 40 dollars multiplié par 20, ça faisait encore donc 800 dollars de plus à ton chèque. Donc les gens faisaient à peu près dans les boulots sans avoir le bac aux Etats-Unis. Ils faisaient 1600 dollars. Bonjour au clair. Ils faisaient 1600 dollars par semaine. 1600 dollars par semaine, c'est-à-dire qu'ils faisaient 6400 dollars par mois. Des gens qui n'avaient pas de diplôme. Et ça c'est minimum. Il y en avait qui étaient payés 25 dollars de l'heure, il y en avait qui étaient payés 30 dollars de l'heure, il y en avait qui étaient payés jusqu'à 40 dollars, certains 45 dollars de l'heure pour des boulots à la chaîne à l'époque dans certains industries. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il faut, quand on parle de l'histoire, du business, il faut comprendre l'histoire du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce qu'on appelle le Y2K bubble. Le Y2K bubble, donc c'est l'arrivée d'Internet, Amazon, bonjour Nini, Amazon tout ça, ça a été créé en 1999, 2000 années, Amazon a été créé, toutes ces compagnies ont commencé à naître, Netflix en 2002-2003, donc ça a créé en fait une nouvelle industrie, une nouvelle façon de voir les choses. Et bien sûr, septembre 11, qu'est-ce qui s'est passé le rond septembre ? L'économie américaine a pris un coup, le président George Bush est allé en guerre contre l'Irak, on sait comment ça s'est passé, et les Etats-Unis n'ont plus jamais été les mêmes. Donc les boulots de 40 dollars, de 20 dollars, tout ça, ça a disparu, tous ces boulots-là sont allés où ? En Chine. Et si vous vous souvenez en fait en Chine, à cette époque-là, dans la fin des années 90, il y avait une légère, une légère augmentation en fait de l'économie chinoise, ça commençait à aller. Mais en 2008 en fait, quand maintenant l'économie américaine en fait tombe, c'est à ce moment-là que la Chine devient la deuxième puissance. Pourquoi ? Parce qu'en 98 et 2008, les boulots de 10 dollars que les Américains maintenant avaient du mal à prendre 10 dollars, que c'était payé à 20 dollars minimum. Donc ils ont été forcés de prendre une retraite, donc beaucoup ont perdu leur maison. C'est comme ça déjà qu'à l'époque, le dollar, depuis 1971, n'est pas backed up par l'or. C'est une note légale par le gouvernement américain. Donc ils ont commencé à imprimer un peu plus d'argent. Et si vous regardez, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, allez sur Google, vous allez voir que la dette américaine a commencé à augmenter sérieusement après les années 2000. Au bout de ce moment-là, ils ont commencé à injecter de l'argent dans l'économie pour maintenir l'économie. Et là, il y a eu la plus grande armate du siècle qu'on appelle en fait les prime loans. Ça veut dire qu'ils donnaient des crédits pour des maisons à tout le monde aux Etats-Unis entre 2001 et 2008 pour essayer de sauver soi-disant l'économie. Ce qui s'est passé en fait, ça creusait un trou dans l'économie en 2001 et 2008 aux Etats-Unis. Mais en 2001 et 2008, ceux qui avaient investi dans le digital, Internet et compagnie, les start-up et tout le reste, se sont fait un pognon pas possible en 2001 et 2008 et les gourous des real estate, de l'immobilier ont perdu énormément d'argent. Ce qui s'est passé donc comme les banques étaient connectées, écoutez-moi bien, j'arrive, les banques étaient connectées au système immobilier donc ils ont donné des prêts que des gens n'ont pas pu maintenir. Ils rentrent dans une maison, à l'époque, c'est 200 000 dollars minimum, 200 000 dollars, on donne une maison, tu ne paies rien du tout. Tu fais une application, tu rentres dans la maison et ton premier loyer, c'est dans trois mois. Donc on appelait ça prime loan. Donc ils ont distribué ces loans-là qui étaient des full loans et ces gens-là, quand l'économie est tombée, le gouvernement ne peut pas que ces institutions, des grandes banques, je ne sais pas si c'était le nom, pas qu'on m'attaque en justice, certaines grandes banques américaines ont fermé, on n'entend plus parler d'eux à cause de ce qui s'est passé. Donc ils ont pris plusieurs banques et sont devenus des nouvelles banques et ce qu'on appelle en fait des banques centralisées, donc le financement centralisé. Le bitcoin, c'est un financement qui est décentralisé, donc qui n'a rien à voir avec les banques centrales des pays, donc c'est une valeur qui a été créée, qui n'a rien à voir avec le système traditionnel. Suivez-moi bien. Maintenant, on arrive en 2008. Qu'est-ce qui se passe en 2008 ? C'est maintenant un nouveau business qui est en train de naître, qui devient de plus en plus puissant, donc on appelle ça maintenant internet 2.0, donc les social media, Netflix commence à exploser, tout le reste, Facebook, donc tout ça maintenant, c'est à ce niveau-là. Donc ces compagnies commencent à augmenter, bonjour Larissa, bonjour Noir, ça commence à augmenter, ça devient en fait des nouvelles compagnies, Amazon explose, Google explose, on appelle ça maintenant les social media 2.0, les nouveaux millionnaires. Microsoft continue à faire énormément d'argent et tout le reste, donc ces compagnies-là maintenant, elles deviennent des compagnies publiques qui vont dans le trading, dans le New York Stock Exchange, donc Facebook devient une compagnie publique. Quand Facebook rentre, à cette époque-là, Facebook, une action Facebook est à 40 dollars. Tous les milliardaires se mettent dans le système. Mais avant cela, Bill Gates, avant que la compagnie allait publiquement, la compagnie valait à peu près dans les 2 milliards de dollars. Bill Gates a annoncé, avec sa compagnie Microsoft, qui venait acheter 1,8% de Facebook. Je n'ai pas le temps à aller sur Google. 1,8% de Facebook, il a donné 250 millions de dollars cash à Mark Zuckerberg qui a multiplié la valeur de sa société de 1 milliard à 50 milliards de dollars. Donc, il est rentré en bourse avec une survalue. Les gens disent, mais non, mais Facebook, on s'en fout de Facebook. Mais c'est quoi ces gars-là ? 40 dollars, on s'en fout. Mais les millionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté plusieurs parts de Facebook. Et donc, toute personne qui avait investi un montant sur Facebook à cause de Bill Gates, leur argent s'est multiplié par 50. Et c'est comme ça que Mark Zuckerberg et plusieurs de ses collaborateurs sont devenus millionnaires instantanément. C'est ce qu'on appelle multiplier l'argent le plus rapidement possible, c'est la bourse. Et donc, c'est devenu les tycoons qui ont commencé à tout contrôler et tout le reste. Il y a quelques mois, il y a deux ans, Facebook a annoncé maintenant au gouvernement américain que nous maintenant, on veut créer, maintenant, on va rentrer dans l'affaire de crypto-money, on va créer nos propres argent. Libra. Le gouvernement américain dit, mais non les gars, vous êtes déjà trop riches que ce soit toi, que ce soit Bill Gates, que ce soit Apple, vous êtes maintenant des trillions dans leur compagnie. Ça veut dire que ces compagnies-là ont plus d'argent et plus de pouvoir que le gouvernement américain. C'est qu'ils sont devenus des propres, ils sont devenus plus puissants que des pays. Donc si vous voulez Facebook, Facebook c'est comme un pays qui est plus riche que les States. Apple c'est comme un pays qui est plus riche que les Etats-Unis. Et Amazon c'est comme un pays qui est plus riche que les Etats-Unis. Microsoft aussi. C'est des compagnies très puissantes. Maintenant quand vous allez à l'intérieur du système, vous allez vous rendre compte que celui qui a créé Netflix est dans le Board of Directors. Donc on appelle ça comme en français Board of Directors. Le conseil d'administration de Facebook. Donc ces gars-là se connaissent. J'ai donné un livre qui s'appelle The Trillion Dollar Coach. Donc le coach de Facebook c'était aussi le coach de Steve Jobs qui était aussi le coach de Bill Gates. Donc tous ces gars-là se connaissent. Ce sont des amis en privé, des ennemis en public. Pendant que nous on est en train de regarder qui a fait le buzz, qui a couché là-bas, le buzz, le buzz. On danse, on danse. Devant nos yeux, je chasse le démon. Je chasse le démon. Je chasse. On est en train de chasser le démon. Il y a des choses qui sont en train de se passer devant nous. Il faut comprendre l'histoire. Où est-ce que se passe le combat ? Comment ça se passe ? Donc nous les chrétiens, qu'est-ce qui se passe ? Pasteur Evan Kassanou a fait un message l'autre fois. J'ai bien aimé parce que plusieurs pasteurs sur le continent africain, même aux Etats-Unis ici, voulaient faire peur aux gens soi-disant il faut qu'on se prépare pour la belle, il faut qu'on se prépare pour la belle. Les chrétiens qui sont levés et qui sont dans leur couloir en ce moment, on sera enlevé avant la grande tribulation. Mais avant la grande tribulation de sept ans, il y aura une partie où on va voir les prémices de ce qui va se passer. Mais nous les chrétiens qui avons les yeux ouverts, on pourra se positionner pour ne pas subir tout ce qui va se passer. Vous comprenez ? On va pouvoir se positionner pour ne pas subir ce qui va se passer. On va comprendre en fait comment les choses se passent. Et maintenant qu'on comprend comment les choses se passent, à partir de ce moment, on va comprendre. On va pouvoir maintenant se positionner. Vous avez compris ? C'est comme ça maintenant. On se positionne. Maintenant on se positionne comment ? Il y a des nouveaux systèmes. Il y a la technologie qu'on doit comprendre. On doit apprendre comment les codes se passent. On doit apprendre comment faire de l'argent sur Internet en tant qu'Africain pour ne pas rester dehors. C'est Dieu qui nous donne une chance pour qu'on puisse se positionner avant que les choses bizarres arrivent. Donc en tant qu'Africain, on se positionne d'abord. Donc c'est comme ça qu'il y a le mouvement de coaching. Les gens commencent à faire de l'argent sur Internet, le dropshipping et tout le reste. C'est bien beau. Maintenant, il y a une autre vague qui arrive. C'est la vague maintenant du crypto money. Pourquoi ? Ce qui se passe en Afrique, la façon dont on contrôle la plupart des milliardaires, surtout les milliardaires francophones, c'est d'ailleurs qu'on garde notre argent dans une banque centrale qui est, que cet argent-là en fait est contrôlé par le gouvernement. Comment ça se passe ? À chaque fois qu'une personne est sur place et fait de l'argent et commence à augmenter maintenant leur système, leur vie et ils font des déposites dans une banque locale dans leur pays, ce qui se passe, c'est que les gens qui contrôlent le pays vont commencer à te dire mon petit, qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut venir un peu nous expliquer comment ça se passe. Il y a tes grands frères là, viens prier avec nous les samedis. Habille-toi un peu en blanc. Viens un peu nous voir. Tu nous expliques que ce qui se passe, c'est une réalité. Donc, ça veut dire que ou tu vas commencer à avoir des pressions dans le pays dans lequel tu vis ou tu seras obligé de transférer ton argent. Mais transférer ton argent, ça va te coûter combien ? Et quand tu transfères ton argent dans un pays étranger et tu n'as pas... Écoutez-moi bien ce que je vous dis aujourd'hui, écoutez-moi bien, tu n'as pas une société dans un pays étranger. Donc, quand tu transfères ton argent, même si c'est 100 millions de francs CFA, 300 millions, 10 milliards de francs CFA dans une banque française, suisse, américaine, italienne ou anglaise ou tu envoies ton argent à Dubaï ou en Chine ou en Russie, qu'est-ce qui se passe ? Le pays où tu veux, en fait, emmener ton argent va te poser une question capitale. Oui, monsieur, je vois bien ce qui se passe ici, mais vous amenez les 10 milliards, mais merci beaucoup, on accède l'argent, merci, merci, monsieur. Mais vous n'avez qu'être compagnie exactement. Bon, écoutez, comme vous n'avez pas de société, on est obligé de prendre une partie de votre argent pour votre sécurité et notre sécurité, on va travailler avec votre argent, votre argent ici en sécurité, monsieur. Mais comme vous avez mis l'argent dans la banque des autres, vous n'avez pas respecté certaines lois, l'erreur principale que la plupart des présidents font, c'est que quand ce président qui disait multi-milliardaires en cash meurt, son argent disparaît. vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Maintenant, ça disparaît. Vous savez pourquoi ? Parce que ils n'ont jamais su prendre leur argent cash et mettre cela dans des stocks. Parce que quand ton argent est dans ton stock et tu as un porte-monnaie virtuel, il y a certains sites qui sont très réputés pour cela. À partir de ce moment-là, ton argent est protégé parce que tu es devenu copropriétaire des compagnies qui dirigent ce monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On vient maintenant aujourd'hui, c'est combien de temps ? Il faut que je parle en 30 minutes ? Ah ! 29 minutes, c'est bien ! OK. Donc maintenant, ce qui se passe avec la Chine, la Chine maintenant dit il faut qu'on compte les États-Unis. Comme les gars sacrifient le dollar, nous, on est plus nombreux, c'est nous qui exportons tout, on va maintenant créer nos propres argents. On va créer notre propre crypto-money. On va créer notre propre crypto-money. Maintenant, quand ils créent leur propre crypto-money, le Bitcoin est décentralisé, eux, ils centralisent l'argent. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait, la Chine n'est pas un pays démocratique. La Chine, c'est une dictature. Donc la Chine, va maintenant imposer à tous les gens qui vivent en Chine d'utiliser leur argent digital. Ça veut dire quoi ? Que si vous, qui êtes en Afrique, vous aimez commander les choses en Chine, oh moi, l'affaire de crypto-money, je ne suis pas dedans, je fais mon argent au Burkina, je fais mon argent au Gabon, je fais mon argent au Sénégal, je fais mon argent au Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas besoin de ça, moi, je suis milliardaire ici, j'ai mes boutiques, je gère, je suis avec les Libanais, je fais mon argent ici. Ce que les Chinois vont commencer à faire, écoutez-moi bien, il faut prendre des captures d'écran de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, justement, j'attends, vous allez voir ce que je vais vous dire, ils vont vous dire, bon, si vous voulez venir acheter des produits en Chine, on n'accepte pas le dollar, on n'accepte pas l'euro, on n'accepte pas l'argent canadien, l'argent australien, il faut transférer votre argent dans votre argent digital. L'argent digital, s'ils disent que la valeur, c'est 1000 ou 2000, vous vous décoignez, vous prenez, parce que vous avez besoin de quelque chose en Chine, ils vont imposer leur argent digital aux commerçants africains qui veulent acheter des choses en Chine. Ils ont dit maintenant qu'ils sont en train d'éliminer les permis de conduire. Mais je suis dans un système, ils vont éliminer les permis de conduire, ils disent maintenant que tu ne pourras pas avoir de crédit. Ils changent leur système, en fait, que ceux qu'on connaît, en fait, l'administration, comment on appelle ça, Access, Microsoft, tout, 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 tout devient maintenant crypto, tout devient maintenant dans blockchain technology. La blockchain technology, en fait, c'est le moyen le plus sûr de sécuriser l'argent. Numéro 1, ça annule, ça annule, ça annule la corruption. Ça annule la corruption. Ça annule la corruption parce que l'argent en crypto est plus sécurisé que l'euro. c'est plus sécurisé que l'euro. Parce que ça, on peut fabriquer un faux billet de 500 euros. On ne peut pas fabriquer de la fausse que tout le monde dit. Donc ça, c'est l'argent du futur. Et comme la Chine a commencé, la Chine va pousser tous les pays et tous les continents à commencer à produire chez eux parce que la Chine veut imposer maintenant un prix. Ils veulent imposer, en fait, leur système. Ils n'ont pas demandé. Ce qui est grave, pourquoi les Américains sont fâchés, vous ne lisez pas l'anglais. Vous allez sur Wall Street Journal de la crypto-money. Ils sont maintenant en train d'imposer. Ils sont en train d'imposer, en fait, aux Américains les sanctions qu'ils ont eues. Les Américains ne pourront plus contrôler les Chinois à cause de l'affaire de la crypto-money. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est quoi ? On parle maintenant de la marque de la bête et tout. Ça veut dire quoi ? Comment ça se passe ? Maintenant, en Chine, ils sont en train de changer la technologie. Ils ont déjà commencé avec les caméras partout. Ceux qui sont en Chine, c'est vrai qu'il y a les caméras partout. Donc, ça veut dire que maintenant, dans le blockchain, ton porte-monnaie sera connecté. Écoutez-moi bien. Ton porte-monnaie est connecté à ton visage. Ton histoire de crédit est connectée à ton visage et à ton argent digital. Maintenant, tu ne peux plus transférer l'argent sans que personne... Les gens en savaient déjà au courant, mais là maintenant, tout est connecté dans le blockchain. Dans ton téléphone, ça devient... Il y aura maintenant un code et ce code va représenter ton argent digital. Et pour ouvrir cet argent digital, cette marque-là maintenant, tu auras maintenant un code unique qui sera virtuel sur ton front quelque part, invisible. Et quand tu montes ton visage, on va savoir ton âge, si tu es allé en prison, si tu as payé tes factures au bon moment, tout sera maintenant contrôlé par le blockchain technology. Et c'est ce dont on part dans la Bible, la marque, dans la main droite. C'est quoi que vous avez à la main droite quand vous êtes droitier ? C'est votre téléphone. Le poignet, c'est quoi qui est au poignet ? C'est quoi qui est au poignet ? C'est quoi qui est au poignet ? Le téléphone. Facebook est en train de créer, déjà, c'est en train de créer leur miroir, mais bientôt, Facebook aura leur propre téléphone. Facebook a déjà envoyé des satellites dans l'espace qui sont à 60 kilomètres de la Terre pour donner accès aux gens à Internet. Donc maintenant, Facebook veut aller au-delà des pays qui sont en train d'acheter, dont tu n'achètes plus Internet par Orange, SFR, ceux qui sont en France ou bien les autres compagnies. Non, non, non. Si tu as un compte Facebook, eh bien, tu vas vous revenir avec leur monnaie Libra. Ils ont déjà 2 milliards de membres. Donc, ils sont là, en fait, maintenant, pour égaliser avec la Chine. Parce que Facebook, c'est quoi ? C'est un pays. C'est une communauté. Et quand, par hasard, Mark Zuckerberg, sa femme est quoi ? Chinoise. Et quand, par hasard, Facebook, c'est le seul pays où ils n'ont pas accès, c'est la Chine. Donc, lui-même, il était stratégique jusqu'à la femme qu'il a choisie. Parce qu'il sait qu'il doit aller dans le système et maintenant, Mark Zuckerberg parle mandarin. C'est pour ça que vous allez me faire mes vidéos, ceux qui ont vu en anglais. Je parle anglais, c'est sous-titré en Chine parce qu'il y a des systèmes, je ne vais pas vous dire maintenant, mais il y a des systèmes qui arrivent avec la Chine. Donc, il faut voir les choses à distance. Ce n'est pas d'accoucher, on va apprendre, venez, venez, partagez, on danse, on danse, laissez tout ça. Vous dansez pour quoi ? Il y a des choses qui sont en train d'être changées là, maintenant. Vous dansez, vous dansez, vous dansez quoi ? Vous comprenez un peu ? Donc maintenant, la Chine est en train de mettre ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est que tout soit contrôlé par blockchain. On dit, tu ne peux pas avoir un crédit, ce n'est pas blockchain. Tu ne peux pas acheter une voiture, ce n'est pas blockchain. C'est blockchain technology. Donc, tous ceux qui disaient à quelques mois, je ne suis pas trop sûr, il y a des gens qui ont été roulés, coach vraiment. Comment la Chine, la banque centrale de Chine a dit que voilà notre argent, c'est fini. On ne parle pas du Nigeria, on ne parle pas de l'Afrique du Sud, on ne dit pas que c'est le Portugal, on ne dit pas que c'est l'Argentine, on parle de la Chine. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, ça force les Etats-Unis, parce que les Etats-Unis ont la capacité, ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ont la capacité de tout produire ici au state. C'est un luxe de produire ça en Chine. En Chine, il n'y a pas de problème, nous on va remettre l'argent avec nous, avec les Américains. Donc, chaque pays va se renformer sur lui-même et commencer à produire. Mais il y a une autre façon de faire de l'argent pour nous aussi les Africains, on doit rentrer aussi dans le game. On doit rentrer dans le game. Nous aussi, on doit réfléchir, on va dire bon, comment nous aussi on peut rentrer dans le game ? Il y a plusieurs façons de se faire de l'argent avec le blockchain technology. Tu peux acheter des coins que tu gardes pour le futur. Tu peux devenir un trader et apprendre à venir et à faire de l'argent en fait tous les jours. où tu apprends comment faire pour créer tes propres NFTs. NFTs, c'est le nouveau système, c'est en fait le dérivé, c'est la nouvelle version de blockchain technology où maintenant tu peux créer en fait, devenir ton propre Picasso. Tu deviens comme Picasso. Tu crées de l'art, tu crées l'originalité et cette originalité là maintenant est non sécurisée à travers le blockchain technology sur une certaine plateforme dont je ne vais pas dire le nom où tu peux maintenant devenir un producteur dans ce domaine. Tu peux te positionner, tu peux devenir un milliardaire en euros, en dollars si tu sais comment faire dans 5 ans. On ne vous parle pas des histoires dans un an, il faut aller lever les poulets, il faut aller te battre sur les terrains de ton grand-père. On ne te parle pas de tout ça. On ne te parle surtout aux Africains qui sont dans la diaspora. Tu as accès à Internet, tu as une tête, tu réfléchis, tu sais lire et écrire, tu maîtrises un peu Internet. C'est le moment pour toi d'augmenter ta connaissance de base et te positionner pour aller à un autre niveau mon ami. C'est ça qui va changer le game, c'est ça qui va vous amener à un autre niveau. c'est le futur. Donc c'est où tu continues à compter sur le franc CFA qui va devenir écho où tu as le choix, où tu vas aller marcher et insulter nos dictateurs, ta frustration, où tu vas aller, tu vas devenir un homme politique ou mon ami, tu prends la vague de la nouvelle technologie et tu te positionnes financièrement pour pouvoir t'aider toi-même et aider les tiens. Mon père m'avait dit, mon fils, la politique en Afrique, c'est pour les retraités milliardaires. Parce que quand tu es jeune, quand tu es jeune, ta responsabilité sur toi en tant qu'homme, en tant que femme, ce sont tes enfants. Tu dois lever tes enfants. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'on met une statue dans ton village ? Qu'on met ton nom dans une rue, dans un pays d'Afrique que tu n'es jamais allé ? Les Juifs, quand ils ont été exterminés à la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont dit plus jamais. Vous savez déjà, les Juifs, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à discuter et voir comment ils peuvent contrôler les marchés financiers. Il y a un homme qu'on appelle Georges Seau, c'est toujours en vie. C'est mon père qui m'avait présenté à ce monsieur-là en 1993 dans un magazine qu'on appelait l'événement du jeudi en France, parce que ça existe toujours. On l'appelait Georges Seau, celui qui a le pouvoir de faire monter et de tomber le dollar. Il était déjà milliardaire en 1993. Devinez quoi ? Il est encore milliardaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On continue à faire des jeûnes tous les 21 jours chaque mois pour aller dans la profondeur de l'esprit ? On va voir ce qui se passe et se positionner maintenant en tant que roi et prêtre pour pouvoir avoir une place dans le marketplace et se positionner pour aller vers le futur. Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai une équipe que je forme en ce moment de 12 personnes. Il reste quelques places où je vais vous connecter en fait à un network. on va vous apprendre en fait les détails de comment prendre votre argent et investir au long terme et investir à court terme. Si tu es intéressé à faire partie de cela tu dois aller sur darsiaugandaga.com slash bitcoin french sur une présentation où j'explique en fait un peu plus ce que je dis. Bon là je dis un peu plus que d'habitude. Vous allez comprendre ce qui se passe mais ce n'est pas ignorant. Nouvelle Orde Mondiale il est là. Ce n'est pas en jeûnant qu'on va bloquer le Nouvelle Orde Mondiale et là on ne peut rien faire. C'est maintenant comment participer à cela. Comment participer et être sûr que le peu de temps qu'on reste sur Terre qu'on puisse éduquer les nôtres. Qu'on ne soit pas ignorant. Vous savez il n'y a qu'un seul Michael Jordan il y a un seul LeBron James il y avait un seul Diego Maradona il y avait un seul Martin Luther King il y avait un Billy Graham il y avait un TZJX il y a un seul pasteur Yvan Castanon il y a des gens pour leur génération qui sont venus qui ont pu transformer le monde. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes on a besoin d'une équipe de douze qui sont prêts à se multiplier à avoir un impact dans le monde africain francophone dans la diaspora qui peut changer en fait aller à un autre niveau de rien tenter de montrer le système et à partir de ce niveau-là qu'on a compris ce qui se passe on va à un autre niveau. Vous savez quand je parle des chiffres c'est quelque chose qui est sanguinaire mon père quand il était en vie il avait pu réussir à vendre une banque à l'international j'en parle plus dans mon histoire avant de venir aux Etats-Unis parce qu'il faut savoir en fait d'où me vient cette mentalité-là d'où me vient ce genre de concept ça sort d'où c'est sanguinaire mais toi qui me suis en ce moment ton ordinateur te pose la question comment sera 2021 pour moi comment sera 2022 tu ne peux pas aller à un autre niveau si tu continues à faire la même chose c'est la loi de l'insanité est-ce que tu es insane comme on dit en anglais non tu dois en fait augmenter ta connaissance de base et en fonction de ta connaissance tu vas aller à un autre niveau aujourd'hui il y a un millionnaire une millionnaire qui a 27 business qui veut me parler pour que je lui explique en détail qu'est-ce qui se passe avec la Chine vous savez pourquoi c'est un millionnaire qui me connait depuis 15 ans qui je n'ai jamais rien demandé et ce petit là il va quelque part ce que je vais vous dire c'est quelque chose que je ferai même moi-même en fait je n'ai pas besoin d'équipe l'équipe c'est parce que je ne veux pas être je ne veux pas être égoïste et dire que non si tu savais mais tu n'es jamais à aller sur le système Georges tu sais te dire quelque chose te donner un secret tu sais moi j'ai compris quelque chose quand en 2008 j'ai commencé à parler sur Facebook les gens pensaient que j'étais fou tu parles de Facebook il y a quoi dedans quand j'ai commencé à me faire autour du monde et former des personnes aujourd'hui qui sont millionnaires dans plusieurs pays donc les preuves sont là maintenant tout le monde va venir dans mon académie donc quand tu es un leader tu ne dois pas t'occuper si les gens te croient ou si les gens ne te croient pas la loi numéro un c'est quoi c'est que Dieu et toi vous êtes la majorité tout ce dont Dieu a besoin c'est qu'une personne soit d'accord avec lui il te donne une vision il te montre mon petit ma petite est-ce que tu es d'accord avec ça tu dis oui il dit c'est bon avançons ce ne sera pas facile mais avançons mais éventuellement et éventuellement un jour ils vont dire non ce que la personne dit là c'est vrai ils vont commencer à piquer certaines choses donc c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie tu veux aller à un autre niveau c'est simple tu vas dans le système tu vas dans le truc ici le site est là Darcy Obandaga Bitcoin French peut-être que tu veux écrire un livre peut-être que tu veux maîtriser Internet peut-être que tu veux avoir un beau studio tu veux maîtriser les lumières tout le reste comme ce que j'ai ici tu veux aller à un autre niveau sur Internet tu veux en fait vendre ton expertise le business numéro 2 en ce moment c'est un tournoi numéro 1 même c'est le business en fait de ton expertise c'est l'info qu'on a rien il y a une expérience que tu as tu as éduqué tes enfants d'une certaine façon tu as commencé un business au pays on a dit que c'était impossible tu es allé en terminale on a dit que c'était impossible tu as eu le bac quel que soit ce que tu as pu vaincre dans ta vie c'est une leçon que tu dois monétiser en enseignant cela aux autres ce n'est pas un péché tout le monde le fait Harvard le fait HEC le fait pourquoi pas toi quand j'ai commencé en 2008 je ne savais pas qu'en 2021 j'aurais plus de 120 formations aujourd'hui plus de 120 formations et les gens qui achètent des formations dans le monde entier ok donc c'est à vous de choisir cela de prendre une décision et d'aller à un autre niveau donc mes amis j'ai fini ma présentation d'aujourd'hui j'espère que vous avez compris beaucoup de choses vous allez réfléchir vous allez commencer en fait à vous positionner et je vais en fait vous dire certaines choses il ne faut pas être dans un système maintenant où vous pensez que ce que moi je fais il ne faut pas me confondre avec les charlatans qui sont sur internet qui vont vous promettre de multiplier votre argent en deux mois ou trois mois oh coach c'est quoi l'investissement oh coach je dois faire combien non 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 tu viens pour apprendre comment investir ton argent moi je ne touche pas ton argent je suis partenaire avec une plateforme qui t'enseigne comment faire c'est toi c'est ton travail c'est ta motivation c'est tes décisions c'est ta discipline qui va déterminer en fait comment tu peux apprendre à investir ton argent c'est ton futur le bitcoin tu investis cela pour le futur ce n'est pas quelque chose que tu as investi aujourd'hui demain c'est monté ouh je prends l'argent non c'est l'investissement à long terme donc voilà donc c'est pas une affaire comme je dis il n'y a pas de oh le montant c'est combien non 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 ce n'est pas une affaire bizarre c'est tout ok tu veux écrire un livre sur ton mariage il y a le lien en fait que tu peux il y a le lien dans tous les systèmes ok voilà donc voilà c'est à vous de faire c'est à vous de voir ce que ce que vous avez à faire ce qui va vous amener à notre système la loi de la loi de la qui s'est passée en Georgie je n'ai pas trop le temps d'aller en détail tout est sur internet vous savez je le répète encore il y a des chrétiens du dimanche et des chrétiens du royaume un chrétien du royaume n'a pas peur des nouvelles lois et ce qui se passe il s'informe et s'adapte un chrétien du dimanche il va aller lier sur le nom de Jésus lier dans le désordre si vous voyez dans la Bible à l'époque vous voyez Daniel vous voyez Joseph c'était des chrétiens du royaume c'était pas des pasteurs c'était des gens qui connaissaient en fait ce qui se passait dans l'administration dans le système et Dieu leur a donné une sagesse instantanée pour pouvoir naviguer et être au top donc quelque chose qui se passe que vous vivez à Atlanta en Georgie comme moi que vous vivez en France que vous vivez au pays si c'est l'endroit où Dieu vous a placé que vous avez le pouvoir en fait de regarder cette loi là demandez à Dieu une sagesse instantanée il va vous mettre en fait dans un système où vous serez à l'abri de quelque soit les russes de l'ennemi voilà oui oui voilà donc ce n'est pas juste il y a une différence ce n'est pas juste savoir comment aller mettre de l'argent en Bitcoin regarder c'est comment comprendre l'industrie te positionner pour voir ce que tu vas faire dans 4-5 ans ok donc il faut que je fonce j'ai un coup de fil donc Dieu vous bénisse allez sur le lien comme vous êtes sur le lien vous allez suivre en fait la présentation et après avoir suivi la présentation vous venez et vous me faites vous me faites en fait un signe à mon équipe vous envoyez un email à team coach Darcy à Gmail et on va vous répondre et faire un zoom pour que vous puissiez rentrer dans le système pour commencer à avoir accès en fait à l'académie c'est 325 dollars donc il ne faut pas encore venir me poser la question je viens poser la question à mon équipe c'est que si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt c'est à vous de voir c'est à dire que ce que j'essaie de vous expliquer en fait vous savez quand on parle d'investissement vous investissez sur vous-même quand vous achetez un cours vous investissez sur vous-même quand vous augmentez vos connaissances de base vous investissez sur vous-même pour aller à un autre niveau et c'est ça qui fait une grande différence ok ? on fait comme ça je vous bénisse j'espère que vous avez aimé cette présentation je voulais faire 30 minutes mais ça n'a pas été long ce que je vais faire en fait je ne peux pas me répéter je vais traduire ce live-là en anglais en sous-titre en anglais je crois que je vais mettre les sous-titres en haut à cause du truc en haut comme ça les gens pourront lire et je vais remettre ça sur YouTube bien un soir au moins les gens vont pouvoir lire en anglais tout le reste c'est mieux je vais me répéter je vais faire un autre live ce soir en anglais maintenant je suis fatigué voilà de rien que Dieu vous bénisse Nini Patricia coordinatrice Chacha Chegat Georgette voilà donc c'est à vous de voir j'ai des cours qui sont là disponibles il y a plusieurs cours qui sont disponibles avec les prix faites ce que vous avez à faire et voilà moi il faut que je fonce que Dieu vous bénisse c'est un plaisir de parler avec vous et ne restez pas derrière et ça c'est une présentation en fait je vais garder les gens pourront aller suivre sur YouTube et tout le reste je vais en fait appeler ça le nouvel ordre mondial le comment contre carré mais Facebook et YouTube vont être seulement bloqués on ferme la tension en fonction des titres que tu donnes donc des fois ça fait peur aux gens donc il faut que je trouve un système voilà je ne vais pas parler trop longtemps merci votre patience je vous apprécie beaucoup partagez cette vidéo avec les gens autour de vous allez suivre la présentation sur le Bitcoin c'est gratuit et une fois de plus ne m'envoyez pas d'argent je ne suis pas là pour investir votre argent pour multiplier votre argent il faut aller voir les féticheurs de portefeuille magique je n'en suis pas un coach Darcio Gandaga merci bien et on fait comme ça ciao ciao ciao